Et bonjour donc on se retrouve pour la suite, donc pour la série du quadruino là on va voir comment gérer autre chose du coup avec notre fameux bouton du coup la dernière fois on a géré les intervalles de temps pour gérer en fait potentiellement des modes donc savoir en fait si on passe en mode 1, 2, 3 etc là on va voir une autre façon de faire potentiellement en fait juste pour incrémenter un compteur et pour pareil gérer ce compteur là et en fonction de faire des choses différentes donc comme je vous l'ai dit à terme ça l'objectif c'est de faire un petit projet pour s'entraîner à coder tout en créant comme je vous dis un projet facile à faire donc là nous le projet pour l'instant il va se contenter d'utiliser un push button et un écran OLED donc on verra dans quelques vidéos dans la prochaine vidéo potentiellement comment intégrer cet écran OLED et utiliser ce qu'on a appris dans les deux vidéos précédentes et dans cette vidéo là et on verra en fait comment créer des animations des choses comme ça grâce à ce fameux bouton donc là nous on va supprimer on n'a plus besoin de ça donc là ce que vous pouvez faire direct c'est supprimer tout ce que vous avez là on va garder juste le else et on va supprimer tout ce qui est dans notre touc après essayez de garder le code précédent si vous en avez besoin mais voilà là moi je repars de ce code là je vais juste supprimer ce qui sert pas donc là nous on va plus utiliser intervalle mais cette fois ci il va s'appeler la variable on va l'appeler last clk du coup c'est pour le last click vous allez voir pourquoi et on va créer une petite variable count du coup ça va être notre variable de compteur on va dire donc voilà pour ça donc là on a défini nos deux variables qu'on va utiliser notre setup il est bon maintenant tout va se passer dans notre loop donc nous ce qu'on va faire ici on va réutiliser notre fameuse fonction milice donc là cette fois ci en fait on va faire quoi on va faire si milice tac on n'oublie pas la petite parenthèse donc si milice moins prev ms si c'est pas supérieur à 250 millisecondes on fait rien et on attend du coup quand on attend on continue le programme mais on fera rien en fait on va directement aller du coup imaginons là si je clique donc je clique sur le bouton le programme check comme quoi j'ai cliqué sur le bouton parce que quand il fait un digital read il voit que la broche numéro 2 est à 0 donc il rentre ici si l'intervalle de temps est pas supérieur à 250 il fera rien il va rentrer dans le if mais il fera rien il rentra pas dans le deuxième if qui est ici l'objectif c'est de faire en fait ce check uniquement en fait toutes les 250 mili c'est ça l'objectif donc là dans notre dans cette condition là on va du coup c'est ici qu'on va utiliser notre fameuse variable donc là en fait on va dire que notre last click il a été fait à ce moment là donc on fait un milice pour dire ok bah le last click il a été fait à cet instant t qu'est ce qu'on fait on en profite pour incrémenter alors soit avec plus plus comme ici soit avec plus égale 1 notre compteur donc en fait là moi je fais exprès d'utiliser plus égale 1 comme ça vous pouvez l'incrémenter soit de 1 de 3 de 10 de la somme que vous voulez il n'y a pas de souci et à ce moment là qu'est ce qu'on fait maintenant on fait un prevms égale milice comme juste avant ça nous permet en fait de récupérer la valeur de milice et comme ça en fait on va pouvoir recommencer notre cycle à chaque fois donc on a fait ça dans notre else on va venir rajouter une petite condition donc là on fait comme tout à l'heure on va tester si notre clique en fait si le délai depuis le dernier clique est pas supérieur à 500 si c'est le cas qu'est ce qu'on fait on reset notre counter notre count pardon count égale 0 si j'arrive à mettre mon 0 voilà parfait et qu'est ce qu'on fait en dessous du coup dans le else dans tous les cas on va afficher notre counter ça va nous permettre de voir si ça fonctionne correctement après comme je vous l'ai dit à terme ce counter on va l'utiliser sur l'écran pour l'instant on l'utilise dans le moniteur série regardez là on va téléverser on va aller voir ça dans le moniteur là pour l'instant on fait tout dans le moniteur série c'est juste pour comprendre entre guillemets la logique et après on va intégrer ça sur l'écran et vous allez voir ce qu'on peut faire entre guillemets très facilement avec très peu de composants là on va avoir vraiment deux composants un push button et un écran LED c'est tout après on va s'amuser avec de la prog avec ces deux éléments là donc là on ré-ouvre notre moniteur on va être spammé de 0 c'est normal c'est notre compteur il a 0 donc là à chaque fois que je vais appuyer regardez je fais exprès j'appuie une fois vous voyez il passe à 1 et vu que j'arrête d'appuyer et bien il repasse à 0 là si je spam vous voyez tac 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 j'appuie 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 si j'arrête au bout de 500 mili il se reset donc on a bien réussi à créer un petit bouton qui permet d'incrémenter un compteur et du coup là maintenant ça c'est totalement paramétrable on peut faire ce qu'on veut par exemple si j'appuie trois fois très rapidement en fait avec tous les éléments qu'on a appris ici on sait maintenant trigger un appui bouton ça paraît un truc facile mais à partir de là en fait on peut créer des choses très complexes là maintenant on arrive à incrémenter un compteur et surtout on peut savoir depuis combien de temps l'utilisateur n'a pas cliqué sur ce bouton donc si vous voyez en fait toutes ces petites briques entre guillemets logiques avec ça on peut faire plein de choses on peut faire un jeu on peut faire de l'affichage différencié sur l'écran on peut vraiment faire ce qu'on veut donc c'est vraiment ça en fait l'objectif de ces petits morceaux c'est de vous montrer un peu les logiques simples avec quelques lignes on peut créer des choses ben en fait ouais vraiment basiques mais qui à terme vont permettre un fonctionnement potentiellement plus complexe et surtout que là avec ce qu'on a appris sur l'écran OLED on verra dans la prochaine vidéo comment l'intégrer et surtout comment utiliser ce qu'on a appris dans les trois vidéos précédentes en fait comment on pourra faire pour par exemple switcher d'écran des choses comme ça ça va nous permettre ce genre de choses donc voilà pour ça donc merci d'avoir regardé et à bientôt pour la suite merci d'avoir regardé